Nous sommes ce matin dans la salle polyvalente, la salle de restauration des gamins quand l'école fonctionne bien. On est pour faire la connaissance d'Ophélie Bednarz et de ses collègues car ce sont les vacances scolaires de février et dès lundi commence ce qu'on appelle, en le temps on disait sans trahérer, maintenant il y a une autre trappé de la Sion. Alors on va accueillir une trentaine d'enfants par semaine, âgés de 3 à 13 ans, avec une équipe de 5 animateurs. On peut tout rappeler les noms. Manon, Charlotte, Charlotte Trouillet qui sera là cette prochaine, Justine Gréban et Kylian Duvenil-Mognon. C'est ça. Donc une équipe soudée, c'est vous qui choisissez vos... En accord avec monsieur le maire. Bien sûr. Voilà. Car ma question est la suivante, Ophélie, vous êtes bien une salariée de la municipalité Piquini. Oui, tout à fait. Comme un employé municipal. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Depuis combien de temps ? Depuis 3 ans, je suis directrice périscolaire. Donc là commence bien sûr le travail du centre Ré, mais toute l'année vous êtes occupée. C'est ça. Toute l'année je travaille en tant que directrice périscolaire sur l'école, tous les jours de la semaine, y compris le mercredi. Et le mercredi je le fais avec Manon Pécoua. Alors on va parler d'une journée classique à partir de l'année du centre. Ça commence très tout le matin au midi ? Oui, ça commence à 7h pour les parents qui travaillent principalement. Donc on commence à 7h. De 7h à 9h, on est en garderie. À 9h, les enfants vont dans leur groupe avec leurs animateurs. Les animateurs doivent tous être présents. Donc à 9h, on commence les activités jusqu'à midi. À midi, on arrête. Les enfants qui repartent manger chez eux peuvent repartir à partir de midi. Et les autres ont un repas prévu à la cantine, toujours sous la surveillance des animateurs, plus du personnel de cantine qui sera présent. Vous arrivez dès 7h du matin et vous ne repartez pas avant 17h, plus tard que l'heure du soir ? Plus tard, puisqu'après l'après-midi à 14h, on reprend les activités jusqu'à 17h. De 17h à 18h, on a le temps de garderie. Et ensuite à 18h, on fait notre réunion d'équipe. Et la préparation pour les lendemains. C'est ça. Parce que dès que vous arrivez le matin ici pour recueillir les gamins, vous vous dites déjà demain, qu'est-ce que je vais faire ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nos plannings sont réalisés, notamment aujourd'hui, c'est ce que mes collègues sont en train de faire. Ils préparent leur planning pour pouvoir anticiper leurs activités futures. On ne s'occupe pas d'un gamin de 3 ans comme d'un gamin de 12 ans. Ah non, on est bien d'accord. Une grosse différence. Ah oui, oui, oui. C'est aussi le choix qui est fait par vos collègues. Certains préfèrent s'occuper des tout-petits. Oui, après cette année, on fait un tour de rôle. C'est bien. Voilà. Et pour former les nouveaux animateurs aussi, on a chacun nos points forts et nos points faibles. Et en changeant d'animateur formateur, ils vont voir plus l'aspect jeu extérieur et l'aspect manuel et activité culinaire. Alors évidemment, il y a un adversaire qui s'est immiscé dans vos organisations, c'est le Covid. Ça perturbe beaucoup. Aujourd'hui, on fait l'interview, on a retiré le masque, mais pendant le travail, Ophélie porte le masque, bien sûr. Comment ça se passe ? Alors, c'est compliqué. On doit mettre en place un référent Covid. Qui n'est pas forcément dans le groupe. Ah si ! Qui est dans notre groupe d'animateur, mais pas forcément la directrice. Donc, là, pour le centre de février, la référente Covid, ce sera Manon, qui va du coup gérer tout ce qui est aération des locaux, désinfection des locaux. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test dans la journée pour les gamins. Ah non, 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 non. Elle va gérer tout ce qui est lavage de mains. A savoir que ce n'est pas elle qui va tout faire, la désinfection des locaux, des jeux. Elle va faire appel aux autres animateurs. C'est elle qui va gérer au fait que la tâche soit bien réalisée, en fait. C'est l'aspect crise des travaux finis. Vous dites que dans l'année, puisque vous faites aussi dans l'année, il y a des activités périscolaires. C'est ça. Vous parlez de sport aussi. Oui. Quel genre d'activité sportive vous faites ici ? Alors, on propose du ballon au point aux enfants. Alors, pourquoi le ballon au point ? Même si Pili a été déjà bis, une terre de ballon au point, vous voyez, c'est fini. Les enfants aiment bien, en fait. C'était déjà instauré par les anciens directeurs. Donc, j'ai pris le choix de garder cette activité parce que les enfants aiment ça. Ils peuvent jouer dehors avec les ballons. Et M. Bento les accompagne bien. Il se fait bien respecter. Il est bienveillant à leur égard. Et là, j'ai eu les gamins qui font du ballon au point ? Alors, on les prend à partir de la classe de CE2. Vous pouvez faire une équipe ? Jusqu'au CEM2. Vous pouvez faire une équipe ? L'équipe groupe scolaire de Bikini ? Ça, je laisse M. Bento gérer tout ça. J'ai pris le point de faire un autre au point, c'est formidable. Il n'y a que du ballon au point. Il n'y a pas d'autre activité ? Alors, après, on propose de l'aide aux devoirs réalisées par une enseignante. L'aide aux devoirs ? Oui. C'est-à-dire ? C'est une enseignante qui va aider les enfants à faire leurs devoirs. Ah, d'accord. Elle va leur faire faire, je ne sais pas s'ils ont une dictée, elle va leur faire faire la dictée de mots. C'est elle qui gère tous les devoirs pendant le temps périscolaire, en fait. On souhaite donc pleine réussite à ce centre qui aura lieu en février, en attendant celui d'avril, bien sûr. Mais, au fil de la conversation, il y a quelque chose qui m'a passionné, c'est votre parcours personnel, étudiante de haut niveau de l'université Picardie à la Citadelle. Alors, j'aimerais savoir, Olivier Féli, je sais que vous avez passé un mémoire, parlez-nous un petit peu de ces projets et de votre avenir professionnel. Alors, là, actuellement, je suis en deuxième année de master inclure socialement et scolairement un public à besoin spécifique. Donc, c'est pour travailler avec un public dans le besoin, notamment des personnes sans domicile fixe, des enfants en situation de handicap, tout ce secteur. Pour ce faire, il faut que je termine mon mémoire, qui porte notamment sur mon activité professionnelle et, en même temps, mes études. Donc, mon thème est le taux de fréquentation des enfants en situation de handicap au sein des activités périscolaires. Donc, j'ai dû passer... C'est ma troisième année que je travaille dessus. C'est du boulot, hein ? Oui, ah oui, parce que j'ai dû faire toutes des recherches, des questionnaires à faire remplir aux parents, tout en gardant l'anonymat, des entretiens réalisés auprès de professionnels, donc notamment des associations sportives et culturelles, des entretiens auprès d'enseignants aussi, pour voir l'inclusion avec les enfants en situation de handicap et sans. Donc, voilà. Un truc qui nous a intrigué, Michel et moi, vous m'avez dit que c'est un igloo. C'est ça ? C'est ça, c'est un igloo. C'est ça, c'est un igloo. Qui a eu l'idée de faire cet igloo ? On n'est pas dans les pays scandinaves, mais c'est quand même un intérêt. Alors, le thème du centre, c'est les sports d'hiver. Donc, les décors tournent autour des sports d'hiver et Charlotte a eu l'idée de faire un igloo. Alors, là, il n'est pas terminé. Il y a 315 bouteilles. C'est ça. On les a comptés. Ah oui, on les a comptés. Michel Denis va la compter vraiment. Et du coup, il nous reste cet après-midi à le recouvrir de blanc, en fait. Alors, on dit que Charlotte passerait une nuit à l'intérieur de l'Iglou, à deux heures. Dans la cour. Dans plein gel. Dans la cour. C'est normal. Voilà. C'est un sport d'hiver. En tout cas, merci, Ophélie, d'avoir reçu ce matin. Et mieux de rien. Et bon vent pour ce centre du mois de février. Merci. Bon vent professionnellement aussi. Merci.